Parce que les colères, elles sont comme comme la France, elles s'expriment et les Gilets jaunes ont incarné, à un moment donné, cristallisé cette colère. Nous, on souhaite lui donner ce sens, pousser dans ce sens-là, celui de la justice, de l'égalité, du combat contre toutes ces politiques néolibérales et ces recettes postères qui sévissent depuis 30 ans. Et mettre à nu la réalité qui, maintenant, est en train de sauter à la figure qui n'est pas en place, il n'y a pas bien l'air de comprendre ce qui se passe. Mettre à nu la politique telle qu'elle ne va pas et les solutions qui permettent, dans une autre cohérence, d'améliorer la vie des jaunes. C'est ça le combat et aujourd'hui, il y a les Gilets jaunes, il y a la marche pour le climat et on voit bien que la mesure du gouvernement sur la taxe des carburants était vraiment quelque chose qui pouvait rendre impopulaire l'écologie. terriblement. Et il n'y aura pas d'issue pour le climat, il n'y aura pas d'issue pour une transition environnementale si nous n'avons pas, dans le même temps, des mesures qui permettent d'améliorer la vie que l'on vend, et donc de faire vivre la justice sociale, fiscale et territoriale. Et je tiens à un territorial, parce qu'il y a aussi des logiques de désordre des territoires qui tournent le dos au bien-être, à la qualité de vie des gens et aussi à la possibilité de résorber la crise climatique. Donc on est là déterminés, offensifs, convergents, de tous les couleurs et c'est comme ça qu'on est vraiment associé à les politiques. Merci ! Merci !